Quand on dit ministère de la jeunesse, on parle de fonds de relance. Je pense naturellement que les personnes à relancer, ce sont des personnes qui sont en pleine activité. Et que ce sont ces personnes que la pandémie a vraiment impacté, que la pandémie a touché. On a répertorié les jeunes au niveau national qui ont fermé boutique. Parce que l'UGES a été segmenté par zones. Il y a zone centre, zone sud, zone sud-est, zone nord, ainsi de suite. Donc, chaque zone, nous avons la cartographie des entreprises fermées. Rien qu'à Dakar, le chiffre est criard. Donc, quand ces jeunes sont au courant qu'il y a un fonds qui a été mis en place au sein du ministère de la jeunesse, et que ces jeunes n'ont pas vu leur compte, je vous dis sincèrement, il y a problème. Ce fonds doit être partagé de manière inclusive. Et qu'il est temps pour que le ministère de la jeunesse essaye de revoir sa stratégie et surtout d'appeler les vrais acteurs impactés autour d'une table pour carrément faire un travail qui a été, pour quoi le fonds a été mis, a été alloué au niveau de ce ministère. Donc, de manière ramassée et de manière générale, l'UGES, l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, les jeunes entrepreneurs du Sénégal n'ont pas senti en aucun cas l'accompagnement durant toute cette période de la pandémie. Alors que le ministère de la jeunesse a l'obligation, le devoir, de pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada